Bienvenue dans cette capsule d'initiation à SPSS. On va voir cette fois-ci, enfin on va faire une première exploration de l'interface et des principaux menus du logiciel. Dans SPSS, on travaille avec deux ou trois fenêtres de base. Ce qu'on appelle la base de données en soi, le fichier .sav, qu'on appelle aussi l'éditeur de données, qui est composé de deux onglets, la vue des variables et la vue des données. On travaille aussi avec un fichier, une fenêtre de résultats, qui s'appelle aussi Statistics Viewer, un fichier .spv. Donc c'est notre fichier de sortie où va s'accumuler chaque tableau, chaque graphique va apparaître l'un en dessous de l'autre au fur et à mesure de nos manipulations. On peut travailler aussi avec ce qu'on appelle l'éditeur de syntaxe. Dans les capsules qui suivent, on ne travaillera pas avec la syntaxe, je vais vous montrer le principe de base et l'intérêt de travailler avec la syntaxe ou pas. Donc, où on va rédiger et exécuter les différentes commandes à effectuer. Si je m'en vais dans mon fichier du recensement, je vois donc ma vue des données et ma vue des variables. Avec différentes colonnes, dans ma vue des données, j'ai chacune des variables à la verticale. Dans le recensement, on a 140 quelques variables, donc 140 quelques colonnes. Et chacune de mes observations à l'horizontale, on a 930 quelques mille répondants qui sont tous à l'horizontale. Dans notre vue des variables, on retrouve la documentation ou les métadonnées qui décrivent chacune de nos variables qui se trouvent à la verticale dans notre vue des données. Et les deux vues sont vraiment interreliées, c'est-à-dire, par exemple ici, je peux me mettre sur l'intitulé d'une colonne et trier dans l'ordre croissant ou décroissant. Il va toujours nous demander d'enregistrer l'ordre sous, c'est rarement le cas. Et donc, j'ai trié ici mes variables en ordre alphabétique. Si je m'en vais dans ma vue des données, je vais voir que mes variables ont été triées en ordre alphabétique aussi. À la verticale. De la même façon, par exemple, si je veux renommer, et donc, on peut cliquer, éditer toutes les caractéristiques qui viennent d'écrire nos variables ici, dans notre vue des variables. Il n'y a pas de danger. Souvent, les étudiants ont peur que quelque chose explose. Rien ne va exploser. Et de toute façon, dans SPSS, il y a toujours le bouton annuler une action ou CTRL Z. On peut donc défaire toute action qu'on a faite. Donc, si on supprime quelque chose, on édite quelque chose par erreur, on a juste à cliquer sur la petite flèche et ça va s'annuler. Donc, pas de malheur. Si, par exemple, ici, je décide de renommer le nom de ma première variable qui porte sur l'identité autochtone, à Boyd, disons que je lui enlève son D. Ah, bien oui. Pour aller dans sa position, dans la vue des données, j'ai qu'à cliquer, double-cliquer sur le numéro de ligne où elle se trouve. Donc, je double-clique sur le 1. Ça m'envoie automatiquement à sa place dans la vue des données. Et on voit ici qu'elle a été renommée aussi. Évidemment, vice-versa. Je clique sur l'intitulé « L'entête de colonne » ici. Et ça me renvoie dans sa position dans la vue des variables, ce qui est très pratique quand on a beaucoup de variables. Et donc, voilà pour la vue des variables et la vue des données. Quand on a ouvert notre base de données, il y a une autre fenêtre qui s'est ouverte aussi par défaut, qui s'appelle « Sortie 1 ». En fait, c'est notre fenêtre de résultats. À date, il n'y a rien qui s'y trouve puisqu'on n'a pas encore fait grand-chose à part ouvrir le fichier. Mais c'est ici que vont donc apparaître nos résultats l'un en-dessous de l'autre. Et ici, dans la colonne de gauche, ça va servir un peu comme une table des matières qu'on peut éditer, on peut supprimer chacun de nos résultats, soit directement dans la fenêtre ou dans la table des matières à gauche. Donc, c'est notre deuxième fenêtre. La troisième fenêtre, la syntaxe. Quand je comparais les... On peut comparer SPSS avec d'autres logiciels qui fonctionnent exclusivement ou principalement avec un langage de syntaxe comme SAS, STATA ou R. Mais SPSS a aussi son langage, si on veut, de syntaxe. Et donc, si on veut travailler avec la syntaxe, on fait de nouveau, syntaxe. SPSS nous ouvre donc notre troisième fenêtre de travail qui est la fenêtre de syntaxe où on va venir rédiger, si on le souhaite, les différentes commandes qui peuvent être lancées aussi de façon automatique à partir du menu du haut. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on voudrait travailler avec la syntaxe alors qu'on n'a pas à le faire? Disons qu'il y a différents avantages à travailler avec la syntaxe. Premièrement, il y a certaines commandes qui ne se font que par syntaxe ou qui se font plus facilement avec la syntaxe qu'avec le menu du haut. Mais le principal avantage, en fait, c'est qu'en travaillant avec des lignes de commandes, ça garde un historique de tout ce qu'on a fait, de toutes les manipulations qu'on a réalisées, des modifications, des transformations. Et donc, pour assurer la reproductibilité de ces résultats, c'est évidemment bénéfique de travailler avec la syntaxe. Si, par exemple, vous faites vos analyses et vous avez un collègue ou votre directeur ou un réviseur qui vous demande « Ok, j'aimerais ça reproduire les manipulations que tu as faites pour arriver à tes résultats. J'aimerais ça avoir ton script de commande. » Si tout ce que vous avez fait, c'est clic, 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 clic avec le menu du haut, à part décrire de façon détaillée tous les clics que vous avez faits, c'est pas évident de reproduire vos analyses. Alors que si vous avez travaillé par le biais de la syntaxe, votre collègue peut prendre la syntaxe, il n'a qu'à réexécuter votre feuille et automatiquement, il va reproduire tout ce que vous avez fait et arriver au même résultat. C'est donc une exigence qui est de plus en plus demandée que de partager la documentation et le script qui vient avec les résultats. Donc, travailler avec la syntaxe, c'est toujours recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Et si on veut explorer un peu la syntaxe, simplement pour se faire un peu, pour avoir une idée de comment ça fonctionne, il y a un compromis possible qui est l'option « Coller ». C'est-à-dire que dans chaque fenêtre de procédure automatique dans SPSS, il y a l'option « Coller ». Par exemple, si je lance un tableau, une table de fréquence, que j'envoie à droite, normalement, si je veux lancer la procédure automatique, j'ai qu'à faire « OK ». Mais je peux aussi cliquer sur l'onglet « Coller » qui se trouve dans toutes les fenêtres SPSS. Et à partir du moment où j'ai cliqué sur « Coller », la commande, la syntaxe qui correspond à la procédure automatisée que je me prête à lancer, va apparaître dans la feuille de syntaxe. Et donc, vous voyez ici, c'est un peu le concept d'une syntaxe de commande. Chaque commande se termine par un point. Et c'est aussi pratique pour, si vous avez à faire des manipulations très répétitives, ça peut aussi faciliter le travail. Je peux faire un tableau de fréquence sur la variable « Aboy » ici. Par exemple, si je voulais lancer un tableau de fréquence sur une deuxième variable, par exemple la variable « CMA », j'aurais juste à rajouter la variable. Il y a une troisième, quatrième, etc. Donc, ça permet aussi de répéter des procédures de façon plus efficace. Et donc, on n'a qu'à sélectionner notre commande et à cliquer sur le petit triangle exécuté qui se trouve ici. Automatiquement, SPSS va donc lancer la commande et vos résultats vont apparaître dans votre feuille de résultats. Et donc, vous vous retrouvez avec votre feuille de résultats, votre feuille de syntaxe et votre base de données. Donc, vous commencez à travailler avec une base de données et vous finissez de travailler avec trois fichiers. Le fichier .sps, le fichier .sav et le fichier .spv. Alors, voilà un peu comment fonctionne le concept des trois différentes fenêtres dans SPSS. Maintenant, un petit tour rapide, très rapide des menus. Vous avez le menu fichier. Donc, évidemment, pour ouvrir une nouvelle base de données, une nouvelle feuille de syntaxe, un nouveau fichier de résultats. Ouvrir ou importer. Si vous avez, pour ouvrir une base de données SPSS ou une base de données en différents formats. On peut, tous les formats sont pratiquement interopérables. On peut ouvrir une base de données Excel, SAS, Stata, etc. dans SPSS. Évidemment, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut s'assurer que notre fichier d'origine a été très bien structuré pour éviter des problèmes d'importation. Mais, généralement, ça se fait assez bien. Exporter, enregistrer sous. Donc, on peut exporter en différents formats également. En format Excel, CSV, SAS, etc. Donc, le reste, c'est des fonctions un peu moins utilisées. Édition. C'est souvent des trucs qu'on fait par raccourcis. Tous les raccourcis Windows fonctionnent, comme vous voyez ici. CTRL-Z, CTRL-Y, CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, etc. Il y a les options ici. Peut-être deux petits changements pratiques à faire. Sous général, s'assurer que dans votre liste des variables, c'est afficher les libellés en ordre alphabétique. La langue, si vous voulez changer la langue de l'interface, c'est possible. Les résultats, afficher les commandes dans le journal par défaut. Donc, la ligne de syntaxe de la commande automatisée va apparaître dans votre feuille de résultats. Données, ça importe peu. Devises, non plus. Ici, par défaut, ce n'est pas le cas, il me semble. Changer, sous-sortie. Libellé de légende, donc nom et libellé, valeur et libellé. Libellé de tableau croisé dynamique, nom et libellé, valeur et libellé. C'est ce qui va faire en sorte que, quand vous allez faire des tableaux de fréquence, etc., il va avoir le code des différentes valeurs et le nom des différentes valeurs dans vos tableaux de sortie. Ce qui aide à la compréhension, évidemment. Les graphiques, si vous voulez changer la police des graphiques, etc. Si vous travaillez avec l'éditeur de syntaxe, imputation multiple, ça importe peu. Emplacement des fichiers, si vous voulez changer l'emplacement d'enregistrement automatique de vos fichiers. Tableau croisé dynamique. Vous pouvez changer le format par défaut des tableaux dans votre feuille de sortie. Mais, généralement, on va éditer. De toute façon, on ne fait pas de copier-coller, de sortie SPSS dans ses travaux. On va toujours exporter en format Excel, par exemple. Et on va éditer nos tableaux pour qu'ils soient en format de présentation scientifique. Le type de format qu'on va trouver dans les guides de méthodologie quantitative. Donc, voilà, changement sous Général et Sortie, ici. On fait Appliquer et on fait OK. Donc, voilà pour l'onglet Édition, l'onglet Affichage, ça importe peu. Données, c'est là qu'on va trouver des commandes pour manipuler notre base de données. On peut aussi avoir, on y trouve aussi des fonctions qui permettent d'aller chercher des informations sur nos variables. Mais on va surtout utiliser les fonctions qui se trouvent au bas. Soit pondérer les observations, sélectionner des observations pour sélectionner des sous-groupes, scinder un fichier. On peut agréger notre base de données, donc transformer des variables en observations et des observations en variables. On peut restructurer notre fichier également. Et voilà, donc différentes options pour modifier notre base de données. Transformer, c'est des fonctions qui permettent de travailler sur les variables. Donc, on peut calculer la variable, c'est-à-dire créer de nouvelles variables, recoder, créer des variables. Donc, agréger différentes valeurs ou modalités de variables. Il y a d'autres fonctions aussi qu'on utilise un peu moins souvent. Des regroupements visuels optimaux aussi pour recoder des modalités de variables. Assistant date et heure pour les dates et les séries temporelles. On peut compter les occurrences aussi, ce qui peut être bien pratique. Alors, voilà, l'onglet transformé, des fonctions pour aller travailler nos variables. Analyse, évidemment, tout se trouve sous analyse. Bon, on a rapport ici aussi, on peut, il y a différentes fonctions qui permettent de générer un livre de code, un codebook, par exemple, pour documenter nos différentes variables. Mais, généralement, on va toujours débuter par statistiques descriptives, évidemment. Ce qu'on va voir plus tard, donc, les tableaux de fréquence pour les variables ordinales, nominales, donc catégorielles. La fonction, les fonctions descriptives et explorées pour les variables d'échelle. Les tableaux croisés pour les variables catégorielles. Souvent, il y a comme une espèce d'ordre logique dans les différentes analyses qu'on va faire. On commence par les statistiques descriptives. Souvent, on va passer aux comparaisons de groupes, donc comparaisons de moyennes. moyennes, test T, test F, test de Levine, donc pour l'analyse de variances, etc. Par la suite, on va souvent passer aux corrélations, bivariées, régressions, linéaires, logistiques, selon les variables qu'on a et les questions qu'on se pose. Il y a aussi d'autres fonctions, tests non paramétriques, donc quand nos variables ne répondent pas aux postulats des tests paramétriques, etc. Donc, on va trouver différentes analyses ailleurs également. Donc, tout se passe sous analyse. Les graphiques, vous avez deux options, deux façons de travailler, un générateur de graphiques et la boîte de dialogue ancienne version. Les usagers de longue date, pour ne pas dire vieux comme moi, ont tendance à utiliser la boîte de dialogue ancienne version. Ultimement, c'est les mêmes graphiques qui s'y trouvent. Il n'y a pas tellement de différence, c'est juste la façon de procéder qui est différente. Ici, on va d'emblée choisir notre format de graphique. Le générateur de graphiques fonctionne un peu différemment. Mais de toute façon, pour les graphiques de base, c'est aussi possible de les lancer automatiquement à partir de nos tableaux d'analyse descriptives, ce qui est bien pratique. Même les boîtes à moustaches, par exemple, les histogrammes. Utilitaires, honnêtement, c'est des trucs qu'on utilise rarement. On va aller pour travailler sur nos variables, avoir de l'information sur nos jeux de variables. Extensions, on passe par-dessus. Fenêtres, on voit nos différentes fenêtres ouvertes. Et l'aide. Il y a des rubriques d'aide dans SPSS qui vont généralement nous renvoyer soit au PDF, soit au site de SPSS. Mais honnêtement, il y a des ressources d'aide plus efficaces pour se débrouiller dans SPSS. Alors, voilà pour la première exploration de l'interface de SPSS. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada